STM, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal du soir. Cela dit, le gouvernement du Niger a, comme vous le savez, lancé depuis hier l'opération de vente à prix modérés, il faut le dire, de bavettes subventionnées bien sûr par l'État. Qu'en pensent les populations de cette initiative ? Suivez leur réaction. Si réellement le gouvernement est à ce niveau, il coûte la population. Pour prendre cette initiative, c'est vraiment une bonne chose. Je tiens à encourager le gouvernement dans ce sens. Au propos des mesures prises par le gouvernement, la population fait de son mieux de respecter les consignes prises par le gouvernement. Et maintenant, notre plus grand souci, si le gouvernement peut toutefois écouter la population et réfléchir là-dessus, c'est à propos de la prière. Donc nous sommes dans un mois béni des ramadans. Toutefois, nous avons besoin de nos doigts à propos de la situation mondiale. Donc si toutefois, le gouvernement peut prendre des mesures à propos de la prière, pour que la population nigerienne puisse avoir une solution pour prier, parce que ça nous dérange plus profondément. Et j'ai un peu voyagé un peu partout au Niger et j'ai des relations partout ici au Niger. Ça dérange énormément la population. J'ai un appel à lancer auprès de la population nigerienne. Le port des pavettes, c'est vraiment une bonne chose. Et c'est pour le bien de nous tous. Si le gouvernement a pu faire ce sacrifice, c'est vraiment pour le bien de la population. Et il encourage la population à respecter cette décision. Je trouve l'initiative du gouvernement louable. Vendre la pavette, qui nous coûtait jusqu'à 500 francs à 100 francs, est vraiment une bonne chose. J'ai envie toute la population à se la procurer, maintenant qu'elle ne coûte que 100 francs. En ce temps de Covid-19, nos reporters sont allés savoir l'impact que pourrait avoir, bien sûr, cette maladie sur le phénomène de la migration. Donc, nous écoutons M. Nabar Amedou. Il est le président de l'ONG Jeunesse, Enfance, Migration et Développement, qui nous donne son avis sur la question. Aujourd'hui, vous avez moins de circulation, moins de mouvements de personnes et donc moins de mouvements migratoires transfrontaliers. Et même au niveau national, il y a cette réduction des flux. Maintenant, il ne faut pas se voiler les faces aussi. De l'autre côté, les migrants s'adaptent, ils adoptent de nouvelles stratégies. Bien avant cette décision de coronavirus, le Niger déjà est engagé dans un combat de lutte contre la migration irrégulière. En coopération avec l'Union européenne, dont on dit que le Niger, effectivement, sert de relais. Donc, en essayant de contrôler les frontières, notamment septentrionales. Et donc, les migrants étaient déjà en train de s'adapter à cette situation de contrôle. Et donc, si vous voulez complexifier, tout simplement, les gens continuent de trouver les voies et moyens d'effectuer leur migration. Maintenant, de l'autre côté, effectivement, ça pose beaucoup plus de problèmes pour les migrants. Ça les expose davantage parce que plus vous migrez de façon clandestine, plus vous n'êtes pas visible, plus tout ce qui vous arrive n'est pas trop vu ou connu du grand public. Dans le désert, il se passe beaucoup de choses. C'est seulement ce qu'on découvre qui sont rendus publics, mais il y a plein d'autres choses qui se font à l'incide de tout le monde. Et le problème, effectivement, c'est que ce n'est pas des départs dans les lignes officielles, ce n'est pas des voies officielles. Ils contournent les postes de contrôle et donc, ils se lancent dans des voies qui ne sont pas connues et qui sont peu fréquentées par les personnes. C'est pour cela, d'ailleurs, que le président du conseil régional d'Agadez parle un moment de cimetière à ciel ouvert parce que les gens s'enterrent eux-mêmes. Vous allez mourir jusqu'à ce que les sables enferment le cadavre sans que personne ne s'en rende compte. Et donc, c'est une situation, nous pensons, qui devrait attirer l'attention des autorités, aussi bien au niveau national qu'au niveau de l'espace et d'ahors, pour voir dans quelle mesure sauvegarder la question de la liberté de circulation dans un contexte de coronavirus. On a quand même, au niveau des espaces frontaliers, la possibilité d'avoir des appareils de détection, des appareils de dépistage qui puissent, si vous voulez... Parce qu'en fait, la décision de la CEDAO de consacrer la liberté de circulation est soutenue par le fait que c'est un espace interdépendant. C'est un espace où la circulation des personnes et des biens est très importante pour la survie et le développement de la région. Le Ligère gagne 9 points au classement de reporters sans frontières, une avancée salueuse de part et d'autre. Mais qu'est-ce que pensent les acteurs eux-mêmes ? Suivez ce reportage de Afambeji Kossi et Kanta Maipari. Malgré les différentes conventions et chartes nationales et internationales aboutissant aux accords de dépénalisation de la presse donnant droit à la liberté d'expression et à assainir le monde des médias, Il n'en demeure pas que les journalistes soient confrontés à d'énormes défis dans l'exercice du métier, même s'il en ressort selon le classement de reporters sans frontières que le Niger. Note des progrès encourageants comparativement aux années précédentes. Au Niger, on a un environnement juridique qui est favorable à l'exercice de la liberté de la presse. Ça, c'est du point de vue texte. Quand vous regardez, il y a d'abord la constitution. Vous prenez l'ordonnance 2010-35. Vous regardez la loi organique portant création, composition, attribution même du conseil espérieure de la communication. Bref, il y a même une journée nationale qui est dédiée à la presse, sans pour autant aussi oublier la déclaration de la table de la montagne d'y prendre la réplique Yissoufou Mohamedou. Donc ça, c'est l'environnement juridique. Mais quand on regarde concrètement sur le terrain, parce qu'on ne peut pas parler de la liberté de la presse, sans pour autant quand même évoquer cette indépendance aussi de la presse. Maintenant, c'est à ce point, ou bien c'est à ce niveau où se trouvent quand même les problèmes ou les débats doivent quand même se poser. La dengrongolade du Bénin a fait en sorte que nous, nous avons gagné des points, parce que nous n'avons rien commis, nous sommes restés stagnes en matière de violation des libertés. On veut dire que le Niger n'a pas eu des cas de violation des droits, de la liberté d'expression. Donc ce qui veut dire que le Niger n'a pas bougé, c'est les autres qui ont bougé, qui ont fait que le Niger a gagné de la place. Il faut aussi contextualiser le rapport de RSF. Le rapport de RSF, nous, chez nous, au Niger, ça arrive à un moment où les journalistes qui sont sur le terrain sont confrontés sérieusement à des problèmes. Le problème, c'est quoi ? C'est la rétention de l'information. Malgré l'existence des lois, beaucoup de gens aujourd'hui qui sont détenteurs de l'information refusent de la donner sous peine d'être sanctionnés administrativement ou parce que leur hiérarchie ne leur a pas donné le droit ou bien l'autorisation de parler. Même s'il est d'une importante urgence de s'interroger sur les critères de ce classement du RSF, quand on sait et connaît les peines qu'éprouvent les acteurs de presse quant à l'accessibilité aux sources d'informations qui s'avèrent pénibles. Par ailleurs, la question reste toujours posée. Si les institutions, au nom des médias et les promoteurs de médias, ne sont pas responsables de ce que vivent les journalistes, du fait de la lésination et la lenteur de décisions, a créé un cadre mieux confortable aux journalistes. Aujourd'hui, quand tu regardes les journalistes de façon globale, ils ne sont pas dans des meilleures conditions et cela est lié à la précarité dans laquelle nous végétons chaque jour. Il faut aussi également le préciser, tout cela est lié. Aujourd'hui, cette précarité est liée à la notion de signature de cette convention collective qui tarde toujours à se concrétiser. Il y a un silence total de l'autre côté de la maison de la presse, mais cette fois-ci, on a vu la maison de la presse à essayer ou bien à tenter de rattraper le temps perdu. Nous pensons que si la maison de la presse continue dans ce sens, nous pensons que peut-être que ça va être une bonne chose. La liberté d'expression pour l'instant au Niger nécessite plus de concrétisation des protocoles d'accord entre les parties. Nous sommes entrés de plein pied dans la deuxième moitié de ce mois. du ramadan, notamment, c'est-à-dire la deuxième décade. Alors bien sûr, c'est un moment particulier qui mérite aussi une attention, une dévotion particulière, bien sûr, de la part des gêneurs. Précisons dans ce reportage de notre sagère Nafisatou Yahya. Le mois béni du ramadan a trois décades comme nous le savons. Jour pour jour, nous voilà la deuxième décade qui est considérée par les fidèles musulmans comme la décade du pardon. Cette décade a une grande importance et a des invocations appropriées et aussi des comportements que les musulmans doivent adopter. C'est un mois béni, c'est un mois qui est étroitement lié au Coran. Une première décade est déjà passée, nous sommes dans la deuxième décade du mois du ramadan. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de multiplier les efforts parce que le mois du ramadan, chaque fois que les journées avancent, le mois encore augmente, si vous voulez, de bénédictions. Allah subhanautala, il a envoyé son prophète pour qu'il vienne nous enseigner les bienfaits et tout ce que le musulman peut tirer du mois du ramadan. On doit au maximum profiter de ce mois qu'Allah subhanautala nous a donné. Nous aurons des ramadans à vivre au cours de notre vie, mais nous n'allons pas vivre tous les ramadans du monde. Nous avons ce mois de ramadan cette année. Il se pourrait que notre année ne se remplit. Donc ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de maximiser les profits. En quoi faisant ? En multipliant les prières nocturnes, les lectures du Coran, les hasgars, les sadakats. Tout cela, c'est le messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous l'enseigne dans sa tradition. De l'Ibn Abbas, dans un hadith, il rapporte que quand le mois du ramadan vient, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il deviendrait plus généreux, plus que le vent. Le messager est plus généreux que le vent. Et nous savons, souvent c'est les vents qui forment l'énergie, la pluie vient et tout cela. Maintenant, il y a un hadith qui est courant, quand on dit que la deuxième partie du mois du ramadan, la deuxième décade du mois du ramadan, c'est le pardon d'Allah. Notez que ce hadith-là, il est faible. C'est un hadith qui n'est pas authentique. C'est que sur l'ensemble du mois du ramadan, c'est le pardon, c'est la miséricorde, c'est l'affranchissement de ceux qui devraient être condamnés à partir en enfer, Allah va les affranchir pour qu'ils soient habitants du paradis, qu'Allah fasse en sorte que nous soyons parmi ces gens-là. Toutes les décades du mois béni du ramadan sont de grande importance. Les jeunes doivent de se faire redoubler les efforts afin de bénéficier des bienfaits de ce mois. Nous bouclons ce journal avec ce coup de filet de la police judiciaire. En effet, la police a mis aux arrêts deux bandes criminelles à l'actif de ces deux bandes, crime, vol et divers autres forfaits. Deux bandes de gang ont été démantelées par les éléments de la police judiciaire. La première perd à Nyané et ses environs. La deuxième, à Nyané, de Soekwani, a l'actif de vol et de tirima. Ces deux bandes ont été démantelées par la PJ au début de ce mois. La première bande, qui est composée essentiellement des Nigériens, est composée de dix membres, ou plutôt dix membres ont été arrêtés dans la bande puisqu'il est très difficile de dire le nombre de membres d'une bande. Ce sont des Nigériens, ils ont été arrêtés avec quatre pistolets automatiques. Parmi ces Nigériens, ce qui est grave, c'est qu'il y a même un mineur de 16 ans qui a été trouvé avec un PA. Cette bande a à son actif quatre vols qui ont été reconnus. Il y a un vol qui a été opéré à Komabangu, un autre à Tilaberi et deux vols dans la ville de Nyané au niveau du quartier Antala. La deuxième bande qui est de loin la plus dangereuse, c'est une bande qui est composée essentiellement des ressortissants d'un pays voisin. Dans cette bande, il y a un Nigérien en réalité qui joue un rôle mineur puisqu'il sert d'agent des renseignements pour la bande et aussi il fait le guet quand ils font les opérations. Cette bande a reconnu dix vols criminels. Parmi ces dix vols, il y a quatre qui sont précédés ou civils de meurtres. Je pense que ça fait l'actualité dans ces pays. Et ces dix vols en réalité ont été commis dans un espace de temps relativement bref puisque c'est les mois de février, fin février, mars et avril 2020. Les premiers vols avec mort d'homme, ils l'ont commis à Dosso dans la nuit du 24 au 25 février 2020. A l'occasion de cette attaque, le fils d'un célèbre marabout de Dosso a été abattu par balle. Je pense que ça fait l'actualité de ce pays. Et le lendemain, dans la nuit du 26 au 27, ils se sont transportés à Niamé pour attaquer mortellement un garde. Donc un agent de la garde nationale a été abattu par balle. Un garde qui était à service au domicile d'un membre de la Hattia. Ils l'ont abattu et ils se sont emparés de son arme de service AK-47. Un peu moins de deux semaines après, en début mars, dans la nuit du 17 au 8, cette même bande a fait une opération à Koni qui a fait aussi l'actualité. Donc ils ont attaqué des monnayeurs avec quatre armes à feu dont la AK-47 qui a été prise après avoir abattu le garde. Donc ils ont pris une importante somme d'argent. A cette occasion aussi, il y a une personne, un pilote taxi-moto, qui a trouvé la mort. Quelques temps après, la même bande est revenue à Niamé où cette fois-ci, ils sont allés attaquer une alimentation dans le quartier Bassora. A cette occasion, ils ont tué le gardien de l'alimentation qui refusait de leur remettre les clés. Cette fois-ci, ils l'ont poignardé, ce n'était pas avec une arme à feu. Donc, je cite vraiment les attaques à l'occasion desquelles il y a eu mort d'hommes. Mais il y a eu beaucoup d'autres attaques qui ont été vraiment spectaculaires, même s'il n'y a pas eu mort d'hommes. La police compte sur la collaboration de toute la population pour mettre hors d'état de nuire tout ce qui menace la sécurité des citoyens. Les éléments de la brigade d'intervention de la PJ ont également été félicités et encouragés par le parquet de Niamé. Coup de chapeau et encouragement à nos forces de défense et de sécurité. Et voilà ce qui me fait à ce journal du soir sur Tambara. Bonne rupture à tous et à toutes. Ce journal vous a été offert par STM Ténéé Transport Voyageur. STM Une nouvelle façon de voyager.